Générique Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette émission spéciale sur les élections américaines sur Medi1 TV Afrique. Qui sera le 46e président des Etats-Unis ? Nous le saurons dans quelques heures peut-être. La bataille en tout cas est acharnée entre Donald Trump et Joe Biden. À l'heure où l'on parle, seules des premières tendances sont exprimées au compte-gouttes, au fur et à mesure que les votes sont dépouillés. Les deux hommes sont au coude à coude. Pour l'instant, nous allons le voir. Etat par état, nous suivrons en direct l'évolution de ce scrutin. D'or, c'est déjà historique, il faut le dire, par une participation record. Nous le verrons. Les Américains ont voté en masse deux fois plus qu'en 2016. Une élection marquée aussi par des doutes et des opérations de vote stoppées par le camp républicain, notamment en Pennsylvanie et dans le Michigan. Allez, on part tout de suite à Washington. Pour prendre le pouls de cette élection américaine, sur place, en direct, Claude Porcella, correspondant de Mehdi 1 à Washington. Il est avec nous. Bonsoir, Claude, et bienvenue. Bonsoir. Alors, on est bien d'accord. À l'heure où nous parlons, aucun vainqueur du scrutin présidentiel aux États-Unis, uniquement des tendances. Quelles sont-elles ? Eh bien, vous avez raison, l'incertitude continue de régner. Je vous donne les tout derniers chiffres en ce qui concerne le collège électoral, car c'est lui qui devra décider, comme on le sait. Donc, Joe Biden, à cette heure, a 237 grands électeurs de son côté pour CNN. Fox est un peu plus généreux, lui donnant 248 grands électeurs. Pour Trump, c'est 213 ou 214, selon les chaînes. Donc, on est encore loin du compte et bien des choses peuvent se passer. Pour Joe Biden, s'il doit gagner, comme le prédisait peut-être prématurément et de façon excessive les sondages il y a encore quelques jours, il doit gagner le Nevada, le Wisconsin et le Michigan. Or, dans ces trois États, jusqu'à présent, il a un léger avantage sur Donald Trump. La Pennsylvanie, c'est probablement l'État qui va être décisif, qui va désigner le 46e président des États-Unis. En Pennsylvanie, Donald Trump continue toujours d'avoir l'avantage, mais n'oublions pas qu'il y a encore des milliers, des dizaines de milliers de bulletins de vote qui n'ont pas été dépouillés. Et justement, c'est ce qui irrite un peu Donald Trump, qui aimerait conserver son avantage et stopper le dépouillement des bulletins qui sont arrivés, certes, le 3 novembre, mais qui n'ont pas été comptés le jour même de l'élection. – Alors, autre chose qui irrite Donald Trump, Claude Porcella, c'est que Joe Biden a remporté aussi l'État crucial du Wisconsin, un revers majeur, il faut le dire, pour le président sortant, qui avait remporté, on s'en souvient, cet État, face à Hillary Clinton en 2016. Donc, bilan, vous nous le faisiez il y a quelques instants, entre 237 et 248, selon les sources État dans la poche, pour le candidat démocrate, contre 213, 214, pour Donald Trump. – Oui, tout à fait, mais dans le Wisconsin, par exemple, Donald Trump a immédiatement ordonné un recontage, parce que, comme l'a souligné son chef de campagne, il estime qu'il y a eu des irrégularités, et donc, il demande un recontage. Donc, ça vous donne déjà la tendance, ça vous dit déjà ce que Donald Trump compte faire, en cas de résultat extrêmement serré, si une victoire nette et claire ne se dessine pas, Donald Trump va se tourner vers les tribunaux et surtout vers la Cour suprême, et, dans ce cas-là, on pourrait se retrouver devant la même situation qu'en 2000, avec Al Gore et George Bush. – Alors, avant de se tourner vers les tribunaux, Trump s'agit de sur la toile, Biden-Trump dans un mouchoir de poche. Cette élection se joue et se gagne aussi sur les réseaux sociaux, un terrain que le président sortant n'a pas hésité à investir, en prétendant avoir gagné, alors que le dépouillement des députés de Volt se poursuit dans des états cruciaux. Facebook et Twitter ont mis en garde contre des messages de Donald Trump jugés trompeurs. Alors, une fois de plus, le milliardaire républicain déplace la guerre de communication et des nerfs sur les réseaux sociaux, Claude. – Oui, absolument, mais les réseaux sociaux sont un peu au banc des accusés depuis un certain nombre de mois, d'années même, car Donald Trump leur a toujours reproché, notamment aux grands, au Facebook, Twitter, Google, Microsoft, il leur a toujours reproché de favoriser les commentaires et les tweets des gens qui lui sont hostiles et de la gauche et d'essayer d'étouffer les commentaires pro-Trump. C'est plus ou moins vrai, c'est en tout cas très contesté. Et en fait, quand on regarde les faits, on s'aperçoit qu'en réalité, les conservateurs ont un plus grand accès aux médias sociaux que les démocrates et que ceux qui s'opposent à Donald Trump. – Alors, vous le disiez tout à l'heure, Claude Porcella, Donald Trump a semé le doute sur les opérations de dépouillement dans plusieurs états clés, évoquant des fraudes sans toutefois fournir de preuves. Que pouvez-vous nous dire de plus sur ce point, sur cette direction qu'il prend justement ? – Elle était attendue malheureusement et en cela, les personnes, les analystes qui avaient prévu une victoire nette chez les démocrates et qui à cet égard se sont trompés, avaient tout de même bien prévu cette réaction de Donald Trump s'il n'y avait pas une victoire claire et nette. Donc, il n'y a pas de surprise véritable malheureusement. Tout est encore possible. Disons que Joe Biden a tout de même encore une bonne chance de l'emporter. Il conserve un léger avantage pour le moment. Pour Donald Trump, ça semble maintenant un peu plus difficile et c'est pour ça qu'il brandit cette menace de s'adresser à la Cour suprême et d'invoquer de fausses raisons comme les manipulations et les irrégularités. Certes, il y en a eu, mais il y en a toujours dans une élection, sans que cela change véritablement le résultat final. On vous parlait de matins difficiles pour Donald Trump. Il faut avouer quand même, Claude Porcella, qu'il a mieux résisté que prévu et semble encore dans une certaine mesure déjouer les pronostics au regard des États remportés par le candidat républicain qui, par exemple, fait mieux qu'en 2016 dans l'Ohio et remportent même le Minnesota. Oui, vous avez tout à fait raison. Là, les sondeurs, une fois de plus, se sont trompés. Et même si Donald Trump perd, il aura tout de même fait une excellente performance, bien supérieure à celle que les analystes avaient prédit. Quelque chose dont on parle assez peu, c'est l'importance du vote des minorités. Regardez la communauté afro-américaine. Trump a toujours dit qu'il avait fait beaucoup pour eux. On sait qu'il a déclaré, dans le dernier débat d'ailleurs, que personne n'avait fait plus pour lui, pour les afro-américains, que, excepté à l'exception d'Abraham Lincoln, ce qui a fait un peu sourire évidemment. Mais ceci dit, les Noirs ont quand même voté en plus grand nombre qu'en 2016. Et j'essaie de retrouver les statistiques. qu'en 2016, les Noirs avaient voté, Donald Trump avait obtenu 8% du vote noir, cette année 12%. Chez les Hispaniques, c'est la même chose. Il a amélioré sa situation, avec 28% avaient voté pour lui en 2016, et 32% ont voté cette année. Donc, vous voyez que ça renforce un petit peu ce que vous dites. Il y a eu une sous-estimation de la force réelle politique de Donald Trump. Sans surprise, Claude, les deux candidats, on le voit, se livrent une lutte acharnée au moment de franchir la ligne d'arrivée. Joe Biden promet que les démocrates lutteront jusqu'au bout, afin que tous les bulletins de vote de la présidentielle soient pris en compte. Un contexte électoral pour le moins compliqué. Est-ce que vous diriez que la légitimité du vainqueur élu pourrait être entachée par ce scrutin ? Vous parliez d'irrégularité tout à l'heure. Mais là, est-ce qu'on n'a pas franchi un cap supplémentaire dans cette élection ? Écoutez, jusqu'à preuve du contraire, les irrégularités ont été tout de même minimes. Il n'y a eu aucun cas flagrant, en dépit de ce que disent certains médias sociaux favorables à Trump. Ça n'est pas prouvé du tout. Donc, finalement, on a eu une élection relativement normale. C'était la grande crainte que ça allait très mal tourner, qu'il y aurait des émeutes, de la violence. Jusqu'à présent, ça ne s'est pas produit. À Washington, c'était un peu une ville en état de siège, notamment dans le centre vide et aux alentours de la Maison Blanche, et où bien des magasins avaient mis des plaques de contreplaqué sur leur vitrine, craignant de nouvelles violences comme celles qui s'étaient passées après la mort de George Floyd. Jusqu'à présent, Washington reste calme, et c'est un calme que l'on retrouve dans la majorité des grandes villes. Donc, de ce côté-là, maintenant, que va-t-il se passer lorsque le résultat final aura été annoncé ? Alors, si Trump perd, il y aura probablement des réactions assez violentes de la part de ces miliciens, des suprémacistes. Et puis, si c'était l'inverse, il faut dire qu'il y a aussi une gauche extrêmement violente des anarchistes. Pour répondre à votre question, c'est vrai que cette élection restera comme celle où un doute subsistera. Et cela, on le craignait, et ça sera probablement confirmé, du fait que la nation est tellement divisée. C'est le titre du Washington Post ce matin, en énorme caractère, nation divided, une nation divisée. Alors, un doute subsistera, vous dites, Claude Porcella. Qu'est-ce que l'on pourra retenir de cette élection américaine de 2020 ? Peut-être son taux record de participation ? Un taux historique ? Oui, un taux historique. Et ça, j'ai l'impression que c'est dû, il faut en donner peut-être le crédit, à Donald Trump, parce que sa personne a été tellement contestée, sa façon de se comporter, son style a irrité une bonne partie du pays. On a souvent dit, et c'est probablement vrai, que cette élection était essentiellement un référendum sur Donald Trump, moins sur son programme que sur sa personnalité. Il s'est avéré, in fine, qu'il a fait finalement beaucoup mieux que ce que beaucoup avaient prévu. Mais c'est tout de même, prenez le cas des démocrates, si Joe Biden est élu, c'est un personnage beaucoup moins charismatique, mais c'est un choix prudent. Et l'Amérique a besoin d'un retour au camp, d'un retour à une situation normale. Et c'est ce qui a amené beaucoup de gens qui n'étaient pas particulièrement enthousiastes à l'égard de Joe Biden, de voter finalement pour lui. Claude Porcella, correspondant de Medi1 à Washington. Vous étiez en direct depuis les États-Unis avec nous pour décliner, développer et prendre la température lors de cette élection américaine. Merci infiniment pour toutes vos réponses. Merci. Alors, nous le disions à l'instant avec Claude Porcella à Washington pour l'heure des tendances, des résultats partiels, mais aucune certitude sur l'identité du 46e président des États-Unis. Alors, en attendant la proclamation officielle et définitive du nom du vainqueur, je vous propose de revenir sur ce qui fait Donald Trump et ce qui caractérise Joe Biden sur des dossiers clés pour les Américains, que ce soit celui vital de la santé, la question stratégique des emplois ou encore la très sensible problématique du climat. Tout oppose les deux hommes. Alors, à quoi faut-il s'attendre si l'un ou l'autre décroche les clés de la Maison-Blanche « État des lieux » avec Noura Béziers. De retour dans l'émission spéciale Élections américaines sur Mediain TV. Afrique, bienvenue. Qui sera le 46e président des États-Unis ? Nous verrons État par État dans quelques instants. On le disait à l'instant avec Claude Porcella de Washington pour l'heure des tendances, des résultats partiels, mais aucune certitude sur l'identité du prochain président des États-Unis. Alors, en attendant la proclamation officielle et définitive du nom du vainqueur, je vous propose de revenir sur ce qui fait Donald Trump et ce qui caractérise Joe Biden sur des dossiers clés pour les Américains, que ce soit celui vital de la santé ou la question stratégique des emplois. Sans oublier la très sensible problématique du climat. Tout oppose les deux hommes. Alors, à quoi faut-il s'attendre si l'un ou l'autre décroche les clés de la Maison-Blanche est à des lieux avec Noa Benziv ? Les deux candidats de l'élection américaine sont engagés dans un sprint final après une campagne abrasive qui a renforcé la fracture entre deux Amériques aux antipodes. Pour l'instant, près de 100 millions d'Américains ont déjà voté par anticipation en person ou par correspondance pour éviter les bureaux de vote bondés en pleine pandémie. La participation devrait être la plus forte de l'histoire des États-Unis avec entre 150 et 160 millions de bulletins de vote comptabilisés. Regardons plus en détail les axes majeurs sur lesquels les candidats basent leur programme de campagne. Place maintenant à un sujet sensible les discriminations raciales sur le devant de la scène médiatique depuis les émeutes qui ont éclaté après l'assassinat de George Floyd par les forces de l'ordre. À ce sujet, Trump est accusé d'avoir encouragé les tensions raciales aux États-Unis. Le président américain a qualifié le mouvement Black Lives Matter de symbole de la haine et s'oppose fermement à la diminution des fonds des services de police. Associé aux années Obama, Joe Biden est lui sur du velours dès qu'on évoque les discriminations raciales. Le candidat entend privilégier la réduction des inégalités économiques et sociales. Il promet notamment 50 milliards de dollars pour financer les projets d'entrepreneurs afro-américains dans des partenariats publics privés. De plus, 100 milliards de dollars en prêts à faible taux d'intérêt seront débloqués pour soutenir des programmes bénéficiant à des communautés minoritaires. Le républicain a fait de la lutte contre l'immigration son cheval de bataille. Il s'est engagé à poursuivre la construction d'un mur à la frontière entre les États-Unis et le Mexique. Il veut également mettre fin à la loterie des visas, système de tirage au sort qui permet chaque année à 50 000 étrangers de s'installer aux États-Unis. Il va encore plus loin. Donald Trump voudrait également bloquer l'accès des immigrés clandestins à l'aide sociale ou encore aux soins de santé. Alors que Trump vise avant tout à diviser, Joe Biden souhaite rendre aux États-Unis son statut de nation d'immigrant. À l'encontre de son rival, Biden veut faire respecter les droits des réfugiés et des demandeurs d'asile. Plutôt que de séparer les enfants de leurs parents, il favorise les dispositifs protégeant le regroupement familial. L'ancien vice-président d'Obama a rappelé son soutien à la réforme de l'immigration qui avait été rejetée en 2013 par les Républicains. Sur les questions sociales, notamment, les deux candidats également semblent avoir une vision différente. L'avortement est sans doute la question qui divise le plus la nation américaine. Et afin de recueillir l'électorat américain évangélique et ultra-conservateur, le Républicain se pose garant de la restriction de ce droit des femmes. Il est également fervent défenseur du deuxième amendement de la Constitution qui s'agit du droit au port d'armes. Joe Biden, lui, défend la liberté d'avorter et les droits des minorités sexuelles. Pour l'ancien vice-président, la question des armes à feu impose un contrôle plus strict des ventes d'armes. Il souhaite interdire la commercialisation des fusils d'assaut et des chargeurs à grande capacité, mais aussi la vente en ligne des armes et munitions. America First, le candidat républicain, reste fidèle à cette vision de la politique étrangère qui consiste à faire cavalier seul quitte à renoncer à sa place de leader du multilatéralisme. Pour desserrer les liens de l'économie américaine avec celle d'autres pays et promettre de nouveaux emplois pour la classe ouvrière, il s'engage à stimuler l'industrie manufacturière nationale et décourager les entreprises à délocaliser leurs activités. Sur le terrain géopolitique, Donald Trump maintient son soutien à Israël et compte décupler ses efforts pour faire reconnaître Jérusalem comme la capitale israélienne. Entre-temps, il souhaite poursuivre sa stratégie oppressante employée face à l'Iran. Contrairement à Donald Trump, Joe Biden a, lui, une solide connaissance des questions internationales et attache plus de prix au multilatéralisme. Le démocrate cherchera d'abord à réhabiliter l'accord nucléaire avec l'Iran. Ensuite, sur le conflit israélo-palestinien, Biden, tout comme Trump, n'empêchera pas Jérusalem de devenir capitale d'Israël. Malgré les sondages qui donnent pour le moment la victoire à Joe Biden, chez les démocrates, on ne veut pas crier victoire trop vite. Tout se décidera dans une petite dizaine d'états, les fameux swing states. Dans ces états clés au nombre important, de grands électeurs, ni les démocrates ni les républicains ne disposent d'une avance suffisante pour assurer leur victoire. Cette année, on y retrouve notamment la Floride et les trois états du Midwest, le Wisconsin, le Michigan, la Pennsylvanie, la Caroline du Nord, l'Iowa et l'Ohio, cet état qui penche de plus en plus pour les républicains ces dernières années, ou encore la Géorgie, un état traditionnellement républicain, mais qui tend à devenir de moins en moins républicain. Dans ces états-là, quelques milliers de voix peuvent changer la donne, car rappelez-vous, en 2016, c'est l'équivalent de 80 000 personnes, soit l'équivalent d'un stade de football américain qui avait propulsé Donald Trump à la Maison Blanche. Allez, on fait maintenant le bilan de Donald Trump. Que faut-il retenir du mandat du 45e président des Etats-Unis ? C'est Tadek Bouratem qui va nous en parler. Il est rédacteur en chef de la rédaction francophone de Medi-1 TV Afrique. Bonsoir, Tarek. Bonsoir, Nadia. Alors, que retiendront les livres d'histoire du mandat de Donald Trump ? Eh bien, qu'ils soient réélus ou non, deux mots peuvent illustrer ce mandat de Donald Trump. Extravagance et coronavirus, bien sûr. L'extravagance due à sa personnalité et le coronavirus qui est un contexte qui s'est imposé à tout le monde, donc à Donald Trump également. L'extravagance, tout d'abord, elle fait partie de l'ADN du personnage et cela bien avant qu'il ne s'engage en politique. Donald Trump est un homme d'affaires et de télévision. Cette extravagance lui a notamment permis de faire fortune avant de l'aider à percer dans le monde politique. Souvenez-vous, Nadia, en 2015, lorsqu'il annonce son envie de briguer la Maison-Blanche, ses soutiens sont peu nombreux, pour ne pas dire inexistants. Aussi et surtout dans le camp qu'il s'est choisi, celui des Républicains. Au sein du GOP, le Great All Party, on ne voit pas comment ce personnage bruyant que nombre de conservateurs trouvent vulgaire pourrait récupérer la Maison-Blanche laissée aux Démocrates et à Barack Obama durant deux mandats. Mais Trump y croit et parvient à décrocher l'investiture républicaine et in fine le soutien du bout des lèvres des principaux cadors du parti. La base militante, elle, est circonspecte mais elle est en ébullition. La suite, vous la connaissez Nadia. À coups d'accusations de fake news, il parvient à renverser la vapeur et à s'imposer face à Hillary Clinton. Donald Trump s'installe alors dans le bureau ovale au nez et à la barbe de la quasi-totalité des sondeurs qui le donnaient perdant. Alors, une fois président, comment a-t-il fait pour assumer cette position qui était très offensive, adoptée lors de la campagne ? Eh bien, en restant fidèle à lui-même. Le président Trump a été aussi offensif que le candidat Trump, voire davantage. Trump s'est concentré à respecter ses promesses de campagne. On peut citer parmi elles le mur de séparation avec le Mexique, la baisse massive des impôts, l'abandon de l'Obamacare, le retour des G.I. à la maison et surtout la renégociation de plusieurs traités commerciaux qu'il jugeait désastreux pour les États-Unis, comme le traité de libre-échange transpacifique ou celui de l'ALENA avec ses voisins canadiens et mexicains que Donald Trump a renégocié et acté fin 2019 en faveur de son pays. Tous ses tours de force ont permis à l'économie américaine de trouver un second souffle et l'économie est le cheval de bataille du candidat et du président Trump. Avant l'arrivée du coronavirus qui a changé la donne, il comptait même défendre son mandat sur ce seul critère. Selon lui, son bilan économique aurait dû être le meilleur de tous les temps. Rien que cela. Et les chiffres lui donnent raison. Quelque part, grâce à une relance de l'économie engagée par Obama, en 2016, l'économie américaine ébranlée par la crise des subprimes de 2008, commençait à reprendre des couleurs avec un taux de chômage descendu à 4,7% et une hausse de 5% du PIB par habitant. Ainsi, lorsque Trump s'installe aux commandes, il bénéficie d'un contexte économique déjà favorable. Alors, dans ce contexte économique, il y a aussi la guerre économique engagée contre la Chine. Absolument. La Chine que Trump considère à juste titre comme son principal concurrent. Afin de rééquilibrer les relations commerciales bilatérales des Etats-Unis, Trump n'a pas hésité à jouer la carte du protectionnisme en haussant les droits de douane comme moyen de pression. Chine, Canada, Turquie et Union européenne, en particulier l'Allemagne, en ont payé les frais. Le président américain souhaitait rapatrier les emplois partis à l'étranger, notamment en Chine, première bénéficiaire de cette délocalisation de la main-d'œuvre. Côté hydrocarbures, une importante part du modèle économique américain, c'est la même attitude offensive qui est observée. Décrit comme climato-sceptique, Trump affiche un fort soutien au secteur des énergies fossiles. Les Etats-Unis, eux, ont ainsi confirmé leur première place mondiale de production de pétrole devant l'Arabie saoudite grâce au soutien au pétrole de schiste. Fin 2019, l'économie américaine est au beau fixe et affiche un marché du plein emploi avec un taux de chômage à 3,5%. La part de ménages sous le seuil de pauvreté a atteint son plus bas niveau depuis l'histoire avec seulement 10,5% au niveau fédéral et le taux de pauvreté des minorités ethniques s'est également baissé. Exception faite pour les Afro-Américains et les Hispaniques. Alors, les minorités ethniques, justement, on reproche souvent à Donald Trump de ne pas avoir su réconcilier toutes les composantes de la société américaine et d'avoir des méthodes indignes d'un président des Etats-Unis. Oui, à raison. Trump a fait le choix de s'assurer de ses soutiens plutôt que de chercher à rassembler les Américains. Les tensions raciales ont émaillé son mandat et loin de calmer la situation, il a parfois soufflé sur les braises dans une nation qui reste meurtrie par un passé ségrégationniste. Le mépris affiché au mouvement Black Lives Matter, le laxisme, voire le soutien apporté à des groupuscules comme les Pride Boys ont renforcé encore un peu plus cette image de président partisan. La bipolarisation partisane de la présidentielle américaine s'est accentuée dans les années 90. Elle a atteint son paroxysme lors de l'élection de 2016 et celle de 2020. Pour cela, Donald Trump chérit un canal en particulier, Twitter, avec une abondance de tweets souvent incendiaires écrits en lettres capitales et dans un style expéditif où il ne se fait pas que des amis. Mais Trump s'en moque car à travers ses tweets, il s'adresse à la base électorale et s'affranchit des médias traditionnels qu'il accuse de fake news. En se posant ainsi en rempart à l'establishment, Trump est ainsi parvenu à rallier nombre de mécontents de la politique américaine classique. Les fameuses fake news de Donald Trump. Alors, il faut dire que c'est un numéro d'équilibriste, certes, mais qu'il n'existe pas forcément à l'international, Tariq, où il a des prises de position qui sont beaucoup plus tranchantes. Exactement. Et là aussi, on peut presque penser qu'il a pris à contre-pied toutes les prévisions. Un fait l'illustre. À l'issue de ce mandat, Donald Trump restera le seul président américain à ne pas avoir ouvert de nouveaux fronts de guerre. Contrairement à ce qu'on pouvait penser avant sa prise de fonction, Trump n'est pas un va-t'en-guerre. Son obsession, c'est l'économie. Et ce mandat de 4 ans l'a prouvé, au plus sceptique. Il a revanche en ravi une partie des faucons républicains. En déménageant l'ambassade américaine de Tel Aviv vers Jérusalem, une fois n'est pas coutume. Cette promesse n'était pourtant pas la sienne et datée de plus de 20 ans. En 1995, sous la présidence de George Bush Senior, le Congrès américain avait donné son feu vert. Mais tous les présidents qui ont suivi, de Clinton à Obama, ont préféré repousser cette décision lourde de symboles, car elle enterrine la colonisation israélienne de la ville sainte. Au-delà de son bilan, les livres d'histoire retiendront donc que Donald Trump a bousculé la vie politique américaine. Sa communication, sa diplomatie et ses méthodes resteront dans les annales, comme celle d'un président sans concession. La tonalité de son discours a accentué les divisions existantes au sein de la société américaine. C'est donc une Amérique plus que jamais fracturée qui a participé à ce scrutin. Merci, Tariq. Merci à vous. Vous parliez effectivement d'une Amérique fracturée. Une Amérique, aujourd'hui, c'est vrai, c'est une Amérique qui a mal. Tariq, la pandémie n'a rien arrangé en faisant du pays de l'oncle Sam le pays le plus endeuillé au monde à cause de ce coronavirus qui a décimé, il faut le rappeler, 230 000 citoyens dans le pays. une société plus que jamais divisée, polarisée politiquement, mais c'est depuis toujours. Comme s'il y avait deux Amériques et comme l'incarnent les deux programmes de Donald Trump et Joe Biden. Alors, en attendant la proclamation du vainqueur, je vous propose de voir ce qui les oppose cette fois avec Noura Benjir sur les minorités et la politique étrangère. Les deux candidats de l'élection américaine sont engagés dans un sprint final après une campagne abrasive qui a renforcé la fracture entre deux Amériques aux antipodes. Pour l'instant, près de 100 millions d'Américains ont déjà voté par anticipation en personne ou par correspondance pour éviter les bureaux de vote bondés en pleine pandémie. La participation devrait être la plus forte de l'histoire des Etats-Unis avec entre 150 et 160 millions de bulletins de vote comptabilisés. Regardons plus en détail les axes majeurs sur lesquels les candidats basent leur programme de campagne. Place maintenant à un sujet sensible et discrimination raciale sur le devant de la scène médiatique depuis les émeutes qui ont éclaté après l'assassinat de George Floyd par les forces de l'ordre. À ce sujet, Trump est accusé d'avoir encouragé les tensions raciales aux Etats-Unis. Le président américain a qualifié le mouvement Black Lives Matter de symbole de la haine et s'oppose fermement à la diminution des fonds des services de police. Associé aux années Obama, Joe Biden est lui sur du velours dès qu'on évoque les discriminations raciales. Le candidat entend privilégier la réduction des inégalités économiques et sociales. Il promet notamment 50 milliards de dollars pour financer les projets d'entrepreneurs afro-américains dans des partenariats publics privés. De plus, 100 milliards de dollars en prêts à faible taux d'intérêt seront débloqués pour soutenir des programmes bénéficiant à des communautés minoritaires. Le républicain a fait de la lutte contre l'immigration son cheval de bataille. Il s'est engagé à poursuivre la construction d'un mur à la frontière entre les Etats-Unis et le Mexique. Il veut également mettre fin à la loterie des visas, système de tirage au sort qui permet chaque année à 50 000 étrangers de s'installer aux Etats-Unis. Il va encore plus loin. Donald Trump voudrait également bloquer l'accès des immigrés clandestins à l'aide sociale ou encore aux soins de santé. Alors que Trump vise avant tout à diviser, Joe Biden souhaite rendre aux Etats-Unis son statut de nation d'immigrant. À l'encontre de son rival, Biden veut faire respecter les droits des réfugiés et des demandeurs d'asile. Plutôt que de séparer les enfants de leurs parents, il favorise les dispositifs protégeant le regroupement familial. L'ancien vice-président d'Obama a rappelé son soutien à la réforme de l'immigration qui avait été rejetée en 2013 par les Républicains. Sur les questions sociales, notamment, les deux candidats également semblent avoir une vision différente. L'avortement est sans doute la question qui divise le plus la nation américaine. Et afin de recueillir l'électorat américain évangélique et ultra-conservateur, le Républicain se pose garant de la restriction de ce droit des femmes. Il est également fervent défenseur du deuxième amendement de la Constitution qui s'agit du droit au port d'armes. Joe Biden, lui, défend la liberté d'avorter et les droits des minorités sexuelles. Pour l'ancien vice-président, la question des armes à feu impose un contrôle plus strict des ventes d'armes. Il souhaite interdire la commercialisation des fusils d'assaut et des chargeurs à grande capacité, mais aussi la vente en ligne des armes et munitions. America First, le candidat républicain reste fidèle à cette vision de la politique étrangère qui consiste à faire cavalier seul quitte à renoncer à sa place de leader du multilatéralisme. Pour desserrer les liens de l'économie américaine avec celles d'autres pays et promettre de nouveaux emplois pour la classe ouvrière, il s'engage à stimuler l'industrie manufacturière nationale et décourager les entreprises à délocaliser leurs activités. Sur le terrain géopolitique, Donald Trump maintient son soutien à Israël et compte décupler ses efforts pour faire reconnaître Jérusalem comme la capitale israélienne. entre-temps, il souhaite poursuivre sa stratégie oppressante employée face à l'Iran. Contrairement à Donald Trump, Joe Biden a lui une solide connaissance des questions internationales et attache plus de prix au multilatéralisme. Le démocrate cherchera d'abord à réhabiliter l'accord nucléaire avec l'Iran. Ensuite, sur le conflit israélo-palestinien, Biden, tout comme Trump, n'empêchera pas Jérusalem de devenir capitale d'Israël. Malgré les sondages qui donnent pour le moment la victoire à Joe Biden, chez les démocrates, on ne veut pas crier victoire trop vite. Tout se décidera dans une petite dizaine d'états, les fameux swing states. Dans ces états clés au nombre important de grands électeurs, ni les démocrates ni les républicains ne disposent d'une avance suffisante pour assurer leur victoire. Cette année, on y retrouve notamment la Floride et les trois états du Midwest, le Wisconsin, le Michigan, la Pennsylvanie, la Carolina du Nord, l'Iowa et l'Ohio, cet état qui penche de plus en plus pour les républicains ces dernières années ou encore la Géorgie, un état traditionnellement républicain mais qui tend à devenir de moins en moins républicain. Dans ces états-là, quelques milliers de voix peuvent changer la donne car rappelez-vous en 2016, c'est l'équivalent de 80 000 personnes soit l'équivalent d'un stade de football américain qui avait propulsé Donald Trump à la Maison Blanche. Les deux candidats. Allez, on poursuit en direct avec nous depuis Rabat dans cette émission spéciale pour aller encore plus loin dans l'analyse de cette élection américaine. Hassan Halawi, directeur du Maroc Diplomatique. Bonsoir à vous et bienvenue. Bonsoir. Merci. Alors, Trump ou Biden, comment la relation avec le Proche-Orient et le Moyen-Orient pourrait-elle évoluer si l'un ou l'autre l'emporte, selon vous ? Écoutez, il faut... J'ai écouté tout ce qui s'est dit jusqu'à présent. C'est très intéressant. Et je trouve que par rapport aux deux candidats, il n'y aura pas de changement fondamental par rapport à la politique étrangère des États-Unis au Moyen-Orient. C'est un acquis depuis de longues années, c'est-à-dire que la place des États-Unis avant même que la Russie ne vienne dans les années 50 et 60 se placer dans certains pays comme la Syrie, l'Irak et certains d'autres pays m'ont pris l'Algérie à côté. Donc, la constante de la politique étrangère américaine au Moyen-Orient, elle est la même. C'est un soutien explicite à l'État d'Israël. C'est aussi des rapports privilégiés disons avec certains pays du Moyen-Orient et du Proche-Orient comme l'Arabie Saoudite, le Koweït, enfin tous les Émirats qui sont là dans des alliés très actifs des États-Unis. Donc, on n'aura pas de surprise que ce soit les démocrates ou les républicains. La constante, c'est un rapprochement constant. Souvenez-vous que de toute façon dans les années 30, c'est un candidat démocrate, en l'occurrence Roosevelt, qui avait noué les premiers rapports avec l'Arabie Saoudite, n'est-ce pas ? Et qu'ensuite, que ce soit si vous voulez les Kennedy, Johnson ou Nixon surtout ou après Nixon, donc il y a eu Carter et après Carter il y a eu évidemment Donald, Ronald, comment dirais-je, le président républicain dont j'ai oublié le nom, donc ou dans les années 80 ou aujourd'hui Trump qui est dans le sillage de George Bush, n'est-ce pas ? C'est la même politique qui ne changera pas. que ce soit ensuite, je dirais pour les démocrates, il y a eu Clinton qui a été un fervent partisan de la paix au Moyen-Orient, qui a favorisé les rapprochements avec l'État d'Israël, qui a patroné les accords d'Oslo et la signature des accords israélo-palestiniens en 1993-1994 à la Maison-Blanche, donc je ne crois pas qu'il y aura un changement fondamental parce qu'il y aura un autre président. D'accord, Hassan Al-Aoui, qu'en est-il maintenant de l'engagement américain sur l'Afrique ? Un engagement généralement envisagé sous le prisme sécuritaire et migratoire, il faut le dire, la vision pourrait-elle changer elle aussi en fonction de l'identité du vainqueur aux États-Unis ? Elle changera avec d'alliance si, j'allais dire d'aventure, Joe Biden gagnait parce que, tout simplement, c'est une vision démocrate, comme on dit, avec l'Afrique, c'est des soutiens, c'est le retour un petit peu aux accords multilatéraux voire bilatéraux c'est peut-être aussi les organismes de financement américain qui soutiennent l'Afrique, c'est aussi les accords sur des, j'allais dire, des aspects de coopération directe que Trump a tout simplement supprimé, et donc, il n'y a pas réellement de politique africaine des États-Unis. Comme vous dites, aujourd'hui, c'est plus une politique sécuritaire, une politique j'allais dire de stratégie à long terme que de coopération immédiate ou bien de soutien politique. Parce que, de toute façon, Trump, puisqu'il faut parler de lui, a eu la maladresse il y a deux ans de parler des États-Africains avec des termes qui étaient, le moins qu'on puisse dire, déplaisants, n'est-ce pas ? Ça a soulevé une tempête de réaction, de condamnation, et il n'a pas du tout rectifié le tir, n'est-ce pas ? S'il venait encore à, comment on dit, à rempiler, il n'y aurait pas de changement fondamental, il ne prend pas la mesure réelle d'un continent qui est quand même tout un continent de civilisation, de démocratie naissante. Oui ? Un mot, s'il vous plaît, à présent, si vous le voulez bien, sur la relation entre Rabat et Washington, partenaire et allié historique, en rappelant que le Maroc a été le premier pays à reconnaître l'indépendance des Etats-Unis. Hassan Arélaoui ? Tout à fait, c'est un, c'est une, j'allais dire, c'est une condition sine qua non de cette relation, c'est que le Maroc en 1730, 1787 exactement, a été le premier à reconnaître la jeune république des Etats-Unis qui est devenue en fait un pays de 13 colonies, une puissance mondiale, mais le Maroc a eu, si vous voulez, une relation particulière avec les Etats-Unis depuis plus de deux siècles en ce sens qu'à l'époque, George Washington demandait au roi, disons, du Maroc, au sultan, de l'aider dans une affaire de bateau turc qui a résonné, si vous voulez, les bateaux de commerce américains. Et le sultan du Maroc était intervenu pour, évidemment, accéder au désir et au domaine du président américain. Et puis, la relation est restée. Mais le Maroc est devenu un allié des alliés commandés, c'est-à-dire le premier allié des alliés des Etats-Unis parce qu'il a participé à la deuxième guerre mondiale aux côtés des Etats-Unis, aux côtés de l'armée américaine. Vous comprenez ? Et donc, je vous en prie. Merci infiniment, Hassan Alaoui, pour cet éclairage. Je rappelle que vous êtes directeur du Maroc diplomatique et que vous étiez en direct avec nous dans cette émission spéciale sur l'élection américaine. Merci. Allez, on part tout de suite en Palestine à présent avec Valérie Féron, correspondante Média 1 TV sur place. Bonsoir Valérie. Bonsoir Nadia, bonsoir à tous les téléspectateurs. Alors, où les jeux ne sont pas encore faits, les Palestiniens suivent de près les événements. Si le président Trump était finalement élu, quelles conséquences pour les Palestiniens ? Alors, on pourrait résumer le sentiment général avec cette déclaration de Mohamed Hesteyer, le premier ministre, qui la semaine dernière a dit « Si Trump est réélu, que Dieu nous vienne en aide. » Sa réaction signifierait en fait la poursuite des pressions au niveau politique, diplomatique, financière pour tenter de forcer les Palestiniens à accepter le deal du siècle qui pour eux vise en fait à les priver définitivement de leur droit à l'autodétermination sur leur terre. Ils devront donc affronter, Nadia, un contexte extrêmement hostile pour tenter de déjouer les objectifs israélo-américains. Alors, les Palestiniens espèrent dans leur majorité l'élection du démocrate Joe Biden, on le sait. Que pourrait-il espérer de son administration ? Alors, écoutez, si l'on s'en tient aux promesses de campagne des démocrates, la nouvelle administration entendrait réouvrir le bureau de l'OLPR Washington fermé par l'administration Trump, reprendre les aides financières, notamment à l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés, le droit, elle devrait également soutenir tout futur plan de paix, de négociation, disons, basé sur la solution des deux États et la loi internationale. Même, bien sûr, comme déjà dit sur l'antenne juste à l'instant, Nadia, la direction palestinienne est consciente que Joe Biden reste comme tous les présidents américains avant lui, liés à Israël et que pour faire vraiment avancer les choses dans le bon sens, ils devront mettre les bouchées doubles, voire triples pour faire entendre leur voix. Alors du coup, quel que soit le prochain président aux États-Unis, les Palestiniens devront de toute façon faire face à de nombreux défis. Quelles sont les priorités mais aussi les atouts dont ils disposent pour faire entendre leur voix sur la scène internationale dans ce contexte ? Alors pour les priorités, on pourrait dire d'abord que c'est réorganiser la maison palestine et tout d'abord bien sûr mettre en œuvre les accords de réconciliation nationale pour mettre fin au bras de fer entre le parti présidentiel le Fatah et le Hamas qui contrôle toujours la bande de Gaza. Des réunions entre factions ont lieu depuis des semaines à ce sujet mais les dissensions restent encore très nombreuses. Parallèlement, le président Abbas a annoncé la tenue d'élection générale en 2021, ce que les Palestiniens souhaitent depuis très longtemps pour relancer le processus démocratique même si leur organisation en fait reste bien entendu incertaine. concernant les atouts Nadia, on pourrait dire que la direction palestinienne peut continuer à se servir du statut de l'État de Palestine, État observateur non-membre des Nations Unies comme un levier en fait pour continuer à pousser les dossiers de l'occupation et de l'acquisition israélienne auprès de la Cour internationale de justice. Elle pourrait dans le même objectif continuer à appeler les pays européens à reconnaître l'État de Palestine sur les frontières de 1967. Plus généralement, les réseaux de solidarité au niveau international restent un atout sérieux qui continue de se développer d'ailleurs et notamment aux États-Unis en particulier au sein de la communauté juive américaine. Rajoutons enfin Nadia que les Palestiniens sont désormais représentés au Congrès par Achida Klib qui a été réélu mais aussi par Imam Odeh deuxième palestino-américaine à entrer au Congrès. Merci Valérie Ferron, correspondante médien en Palestine. Vous étiez en direct avec nous dans cette émission spéciale sur l'élection américaine. On ne sait toujours pas qui est le 46e président des États-Unis selon les derniers chiffres. 237 États pour Joe Biden, 214 plus ou moins selon les sources, selon les médias et les correspondants américains. 214 États pour Donald Trump. Les deux candidats toujours dans un mouchoir de poche au coude à coude à retenir un chiffre historique, celui de la participation. Un chiffre qui n'est pas encore définitif mais ce que l'on sait c'est que les Américains se sont déplacés en masse pour voter deux fois plus qu'en 2016. c'est ce que l'on peut retenir pour l'instant de cette élection américaine pas comme les autres. Merci de nous avoir suivis. Vous restez sur Médien TV Afrique et sur nos autres canaux. Toutes nos équipes restent mobilisées pour suivre cette élection. Très belle soirée à tous. Sous-titrage ST' 501